Bonjour tout le monde, je m'appelle Max, je suis un Passionate Seeker depuis 23 ans. Bonjour, moi c'est Mourad et je suis aussi un Passionate Seeker depuis très longtemps, presque 20 ans aussi. En fait on est là, grâce aussi à BEV pour faire ces petites vidéos pour évoquer le marché de la Sneakers et surtout le marasme dans lequel elle se trouve actuellement. Et là je parle du marché bien sûr européen français précisément. Le marché de la Sneakers avant tout c'est un marché passionné, depuis quelques années en fait il y a eu une augmentation globale de ce marché-là, la preuve en est c'est que les marques ouvrent aussi leurs boutiques Nike qui ouvrent le Nike Store, Foot Locker qui ouvre le Airsoft Hoops. Et aussi il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'essor de boutiques indépendantes comme Colette, Oupome, Le 8 Rive Gauche. Et vous regardez sur internet, il y a pléthore de sites donc forcément beaucoup de choix. En gros l'offre globale s'étensifie et la consommation aussi. En même temps il y a une baisse voire même une raréfaction des produits limités. Or ces mêmes produits contribuent à l'image des marques et fidélisent les passionnés. Le basket, quelle que soit la marque, sort avec un nombre d'exemplaires limité dans le monde. 2000-3000 exemplaires. Sur ces mêmes 2000-3000 exemplaires monde, la France, allez, au mieux, va récupérer 24 ou 48 paires et le reste il est où ? Je vous pose la question auditeur, pourquoi sur 3000-2000 exemplaires, nous on n'a que moins de cinquantaine de paires à disposition ? Tu trouves ça normal toi ? Non. En envoyant si peu de paires limités, plutôt destinés aux amateurs et aux collectionneurs, les marques nous donnent l'impression de mal connaître notre marché, donc de le négliger. Pourtant le marché européen, c'est un marché pionnier, beaucoup de gens peuvent en témoigner, dynamique et porteur. Donc ça peut s'expliquer, il existe un phénomène stickers comme les Etats-Unis. Les chaussures de sport et sneakers sont portées par le plus grand nombre, en toutes occasions et tous les jours. Donc les consommateurs de nos jours sont des consommateurs avertis qui guettent la nouveauté, qui la traquent, qui achètent même plusieurs paires de baskets par année, donc forcément ils y consacrent un budget important. Il faut savoir aussi que la basket se développe comme un produit de collection. Donc vous voyez, il y a des sorties exclusives de paires. Donc on peut tout dire que ces affiches et la dot contribuent au succès commercial des marques. Ce sont ces mêmes consommateurs que Nike et les autres footlookers sont en train de mécontenter par des méthodes de management et de distribution que moi je juge approximatives. Si auditeurs, tu partages la même opinion que nous, si tu as la même vision, je t'invite, je vous invite à nous adresser vos mails sur notre adresse mail safethekicks.com ou sur notre page Facebook et sachez qu'avec votre autorisation, tout ce que vous pourrez y laisser servira aussi de pétition. Si parmi nos éditeurs, il y a des dirigeants de ces franchisés et de ces boutiques indépendantes, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous serons ravis qu'ils nous contactent par mail, même pour organiser une table ronde et surtout pour que cette situation s'arrête parce qu'il y a trop de consommateurs qui sont mécontents et frustrés. Et que ça change quoi. Voilà. Il faut que ça change. Merci d'avoir regardé cette vidéo et encore merci à Bivy pour nous avoir aidé à concrétiser ça. Dernier mot encore ajouté ? Quand même en fait, le Facebook et la page mail n'appartiennent ni à Max, ni à Mourad, ça appartient à tout le monde. Donc, sentez-vous libre de poster, de nous faire bénéficier de votre réseau et de vos bons plans. Les coups de gueule sont les bienvenus. C'est comme ça que les choses vont avancer. Plus on sera nombreux et plus peut-être on va faire bouger les lignes. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501